Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien épisode 2 de notre survie modée en 1.19 avec ce lever de soleil je suis très content les amis de vous retrouver pour cette nouvelle aventure et pour ce deuxième épisode je me suis évidemment stuffé en off j'ai failli mourir je vous le dis j'ai failli mourir j'ai fait quelques petites techniques à l'ancienne mais je peux vous dire que c'était la galère donc j'ai bien miné dans cette petite grotte bien sympa avec voilà je me suis fait une petite base je me suis un petit peu établi j'ai tout ce qu'il faut sur moi j'ai fait des découvertes vous m'avez également appris beaucoup de choses en commentaire on a de quoi en parler on a de quoi en parler on va tout simplement partir de toute façon là je suis full et je n'ai pas besoin en fait j'aimerais bien récupérer les fours parce que en vrai ça m'éviterait de les crafter qu'est ce que je peux jeter par exemple on s'en fiche de déjà du gravier on s'en fiche voilà comme ça on est bon j'ai pas mal de bois sur moi pas du tout mais en tout cas ça devrait suffire on va partir on va partir à l'aventure tout simplement l'idée c'est pas forcément qu'on trouve un endroit où on va construire une maison enfin en soit j'ai dit que il faudrait qu'on s'établisse et tout oh des vaches alors oui c'est une chose il faudrait qu'on s'établisse à quelque part mais j'ai pas dit qu'on va s'installer définitivement à quelque part en plus vous savez il y a beaucoup de choses à découvrir des biomes incroyables à explorer mais en tout cas voilà oui ce serait pas mal de s'établir en tout cas de manière temporaire pour qu'on puisse avoir quand même une petite base bonjour j'ai un problème de souris qu'est ce qui t'arrive incroyable ça donc donc voilà merci beaucoup pour tous vos retours pour vos commentaires ça me fait très plaisir de vous retrouver vraiment les anciens les nouveaux etc en tout cas bienvenue à vous n'oubliez pas le petit like et l'abonnement évidemment pour ne rien rater et on vient pas de là on vient pas de là mais c'est comme là qu'on a commencé donc c'est bien sympa j'aime beaucoup les cocotiers j'aime beaucoup l'univers plage donc à voir si c'est dans un biome comme ça qu'on va s'installer en tout cas temporairement ça me fait bien plaisir alors le commentaire du jour et bien c'est un commentaire qui m'est très utile merci à toi nat qui a fait une petite recherche sur le mode pack tout bêtement c'est vrai que j'avais pas fait attention mais on se posait la question de pourquoi mes objets ont une durabilité infinie en tout cas c'est l'impression que ça nous donnait et c'est bel et bien le cas alors d'ailleurs je me suis fait tout le stuff en fer du coup je me suis pas crafté de bottes je suis complètement débile bref donc c'est vrai que notre inventaire nos items sont infinis alors toi tu m'as pas l'air très sympa petit serpent et pourtant il a l'air sympa quand même eh bien c'est tout simplement puisque concernant les objets sans durabilité c'est lié au mode et ça permet d'équilibrer le jeu de rendre le gameplay stable et fluide parce qu'en fait on comprend que les enchantements ils sont différents donc en gros là pour le moment ça paraît cheaté mais il faut savoir qu'il n'y a pas l'enchantement mending il n'y a pas l'enchantement durabilité donc en fin de compte et ben c'est important voilà donc le fait que ce soit incassable et ben c'est tout bonnement pour que ce soit équilibré par la suite parce que du coup on n'aura pas les enchantements qui permettent justement d'avoir les items infinis et voilà il y a des enchantements uniques et je viens de découvrir en fait les jambières en or c'est ça qui permet de faire regardez hop la glissade voilà je suis en train de glisser je peux même normalement m'allonger voilà je peux ramper au sol en fait et ça c'est grâce aux jambières en or c'est pour ça en fait j'ai fait les jambières en fer mais je les ai pas mises parce que regardez si j'enlève ça je ne peux plus ramper au sol je ne peux plus glisser et du coup c'est ultra stylé voilà tout simplement donc c'est des enchantements vraiment uniques et spéciaux alors attends comment je peux faire comme ça voilà donc wow donc voilà plein de trucs comme ça et je pense qu'il y aura des enchantements ultra stylés bah par exemple cette pelle augmente la vitesse d'extraction de l'outil donc je pense que c'est pour miner plus vite voilà bref je sais pas où on va s'installer c'est un petit peu terrible il y a des dauphins un dauphin en or très bizarre je propose qu'on aille là-bas voilà de toute façon j'ai envie qu'on parte qu'on parte quand même d'ici et qu'on explore un peu j'espère qu'il n'y a pas de requin je pense pas qu'il y ait de requin sinon je l'aurais su ça va être assez rapide vous inquiétez pas voilà petit épisode où on nage mais vraiment on va s'établir une petite base parce que sinon on va jamais s'en sortir on est quoi on est à la couche 62 ok très bien sinon on va jamais s'en sortir les amis donc voilà vraiment merci beaucoup pour vos commentaires juste un petit point sur l'objectif du jour il y en a qui n'ont pas compris mais c'est pas bien grave l'objectif du jour vraiment les gars c'est un seul objectif et il faut qu'il soit réalisable dans l'épisode suivant donc vraiment quand vous me proposez un commentaire un objectif faut vraiment que ce soit que ce soit pas un objectif à long terme mais que ce soit un objectif réalisable dans l'épisode suivant par exemple j'ai vu faire la meilleure armure enchantée ou faire une usine à blé non non ça c'est des trucs qu'on pourra faire évidemment par la suite mais c'est pas un objectif du jour donc vraiment vraiment qu'est ce que c'est que ça on est là pour découvrir les gars évidemment qu'est ce que c'est que ce truc des graines j'avais bien compris je vais jeter attendez hop voilà graines de betterave ah c'est de la betterave tout simplement très bien un petit peu déçu donc voilà par exemple là je vais proposer l'objectif du jour celui de gelax 321 merci à toi faire un mlg avec tous les blocs que tu as dans ton inventaire alors tous les blocs que j'ai ça va être un petit peu complexe capitaine craps bonjour oh oui si on va s'installer là temporairement on va s'installer là en plus il y a vraiment de la jungle partout autour c'est génial oh attendez ça c'est un biome panda ça ça c'est un biome panda les frérots je reconnais ça ça me plaît mais attendez mais attendez c'est là qu'on a commencé l'aventure regardez c'est l'arbre que j'ai pas coupé ok on est revenu au point de départ et bah tant mieux on va aller par là bas du coup puisqu'on est parti par là bas dans le dernier épisode dans le premier donc on va partir par là bas et on va plus revenir ici voilà j'en ai marre de revenir sur mes pas en deux épisodes on tourne en rond c'est quoi ces conneries je pensais pas du tout qu'on revenait au point de départ je me sens un peu idiot bah c'est pas grave c'est voilà au moins on saura si jamais on meurt ce qui n'est pas prévu mais du coup faut aller par là bas biome panda et puis en plus regardez c'est des biomes qui ont l'air un peu près normaux ah attendez on peut s'installer dans la montagne voilà une bonne idée comme ça ça nous évitera d'user trop de ressources on va s'installer dans la montagne ouh oh là là oh qu'est ce que ça va être je ne sais pas mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qui se passe ce sont des grenouilles des crapauds et bah elles en sont du bruit on dirait des chèvres des poules si on a des moutons ce serait génial j'aimerais bien me faire un lit j'aimerais bien me faire un lit on a du melon ici on est vraiment entouré de jungle c'est assez terrible alors c'est ultra stylé pour le coup ça va vraiment bien avec l'ambiance que j'ai recherché même si c'est de ma paléatoire mais je veux dire c'est vraiment l'ambiance idéale pour cette aventure mais j'ai l'impression qu'on va jamais en voir le bout bon on va s'installer temporairement là on a pas le choix les amis parce que sinon on va jamais s'en sortir c'est juste le temps de s'établir et de miner je pense je sais pas en fait je suis mitigé ah il faut vite que je me décide les gars faut vite que je me décide si si on va continuer de marcher on va faire un MLG j'ai pas de saut voilà donc j'ai déjà pas de saut donc on va aller se faire foutre j'ai faim très bien ouais les gars c'est une aventure qui m'est arrivé en off pendant que j'ai miné j'ai failli mourir je me suis fait attaquer par des squelettes mon frérot et avec les vous savez le l'interface comment dire là on voit mon corps et donc du coup ça me cache la vue des fois avec mon épée en fonction de ce que je fais enfin bref je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je peux vous dire que j'étais dans la galère j'ai vraiment failli perdre la vie et j'avais trop le seum voilà j'avais vraiment trop le seum allez ouais on va partir voilà du biome normal là bas voilà bon bah j'ai bien fait de partir oui parce que si on s'installait là même pas longtemps bah ça aurait servi à rien on est pas là non plus pour perdre du temps on prend notre temps mais soyons cohérents voilà soyons quand même cohérents voilà on est juste à côté de la jungle on a un biome relativement normal ça va nous causer beaucoup moins de tort qu'est ce que c'est que ces blocs là il y a eu de la lave ou quoi c'est quoi c'est quoi alors dynamique light ne fonctionne pas ah oui j'ai installé du coup dynamique light mais ça n'a pas l'air de fonctionner je suis déçu et j'ai installé le mode pour avoir la mini map du coup je ne l'affiche pas pour des raisons voilà pour éviter de cheater mais par contre du coup je vais pouvoir mettre des waypoints je sais plus comment on fait pas comme ça voilà là je peux créer des waypoints tout simplement donc des repères tout simplement pour pas ne pour pas me perdre si jamais je trouve des endroits intéressants voilà ok le soleil se couche on est dans le caca donc on va vite se creuser ici voilà avec cette superbe pelle on va se creuser un petit abri on va se faire du coup une mini base improvisée qui sera bien sympa en tout cas vraiment vous m'avez régalé avec les commentaires je vous en remercie énormément ça fait trop plaisir de revoir les anciens de voir les nouveaux et tous réunis quoi ça fait trop plaisir c'est à dire que vous avez jamais vraiment disparu comme les blocs finalement que je casse et qui réapparaissent voilà c'est un petit peu vous finalement la différence c'est que vous m'énervez pas alors que là les blocs commencent à m'énerver alors du coup hop on va s'établir comme convenu la table de craft bam les fours bam bam et les coffres tout simplement voilà on va faire un double coffre on va pas se prendre la tête alors voilà ça ça ne fait pas un bouton ça fait un double coffre s'il te plaît respecte moi je sais encore comment faire tac voilà hop tout va aller très vite hein les gars vous inquiétez pas je ne suis pas inquiet je ne suis pas inquiet on va se faire une porte voilà ferme toi voilà ou ça va pas durer longtemps cette histoire pourquoi il m'a mis ça là je ne sais pas non mais frérot pourquoi il m'a mis ça en favori comment j'ai fait pour enlever oh quel enfer je sais plus comment on fait pour enlever marque page cul voilà ok bref donc une porte hein c'est ça qu'on voulait parce que bon à un moment donné on va pas passer la nuit à fuir les monstres euh et puis tout simplement on va faire des bottes parce que j'ai pas fait de bottes euh ouais c'est beau bon là on voit rien les amis hein c'est tout à fait normal là bas je vois de l'araignée bon y'a pas de mouton hein y'a pas de mouton bon restons restons à l'abri ouais on est couche 73 frérot on va pas passer toute la nuit non plus à 1 on est pas là pour ça donc on va on va en profiter hop hop et on va euh descendre tranquillement dans les grottes tu jugsou ok y'a de l'argile on est à la couche 44 on a de l'argile c'est incroyable attends j'ai une pelle oh et par contre c'est ultra stylé parce qu'avec l'argile on va pouvoir faire genre de la brique et tout donc pour la construction c'est juste génial ça pouvait pas me tomber l'argile c'est vraiment un truc euh que je trouve ultra stylé pour euh oh yes une lush caves merci pour vos conseils hein d'ailleurs concernant les lush caves euh ouais bref l'argile c'est vraiment c'est quoi je vais tout de suite euh je vais juste mettre ça dans les coffres en haut parce que j'ai vraiment juste pas envie de perdre ça et comme ça je peux déjà faire chauffer l'argile c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup pour les pour construire des choses différentes donc pour faire vraiment des belles maisons et tout mais pour autant c'est compliqué à trouver et là du coup on a beaucoup de chance waouh un squelette un creeper des monstres relativement normaux il pleut incroyable et bah tu sais quoi je vais faire chauffer faut faire chauffer l'argile je crois non ouais c'est ça on va faire fondre l'argile on va faire fondre l'argile les gars on va être efficace comme ça prochain épisode on pourra même peut-être déjà s'installer bon je sais pas j'exagère peut-être du bail hein faut pas m'en vouloir mais ce serait génial ces prochains épisodes on pouvait déjà s'installer ce serait vraiment formidable donc voilà les gars vraiment n'hésitez pas en commentaire par contre à me proposer vos objectifs vraiment un objectif réalisable pour le prochain épisode là exceptionnellement c'est vrai que c'est un peu compliqué de bah déjà j'ai pas pu sélectionner vraiment d'objectifs pour cet épisode là c'est pas un problème et puis voilà faire un MLG bon avec tous les blocs c'est un petit peu terrible mais du coup voilà n'hésitez vraiment pas à proposer vos idées d'objectifs en commentaire c'est vrai que j'aurais dû faire un saut punaise on part pas en mine sans un saut d'eau quand même je suis débile bon je vais récupérer le charbon on est là pour ça c'est vrai que c'est pas mal le fait que les les items enfin les outils ne cassent pas c'est quelque chose en vrai au début je me suis dit ah c'est un peu cheaté mais en fait bon en réalité ça change pas grand chose quand les outils se cassent ça fait plus chier qu'autre chose et au final bon il suffit de recrafter quoi donc au final bon vous voyez ce que je veux dire bon là il y a moins de rollback ça fait plaisir ça fait plaisir je pense qu'il faut juste y faire et surtout anticiper les bugs et faire attention parce que ça peut très vite être fatal oh là et d'ailleurs attends je peux me coucher là non j'ai pas pourquoi je peux pas me coucher parce qu'il faut de l'élan voilà ah c'est trop stylé regardez je rampe bonjour c'est vraiment trop stylé pour le coup voilà il m'en faut peu il en faut peu je suis James Bond bon y'a rien dans cette grotte en fait oui je voulais récupérer ça des baies lumineuses parce que ça reste quand même à manger yes du fer on va récupérer max de fer tant qu'on peut même si en vrai l'objectif ce serait le diamant mais bon vous me connaissez vous savez que par contre ça je récupère en balle ça je récupère en balle c'est assez terrible vraiment parce que le diamant c'est un truc vraiment c'était déjà laborieux en soi à l'époque parce qu'il fallait juste miner au petit couche 12 mais alors aujourd'hui c'est vraiment enfin vraiment 1.19 c'est quelque chose d'introuvable j'ai l'impression wow regardez les les particules incroyable incroyable mais je suis trop content d'avoir de la clé enfin de l'argile je suis trop content d'avoir de l'argile les gars notre maison elle va être je sais pas comment elle va être mais elle va être en briques voilà ça c'est sûr moi je récupère hop là c'est bon ça avec une pelle incassable non en vrai c'est génial on a une pelle cheatée dès le début c'est vrai que de ce côté là c'est un peu cheaté mais c'est bien en vrai c'est plutôt pas mal sinon y'a rien dans cette grotte en vrai à part l'argile qui fait plaisir pas l'impression ah attendez ça continue par là oh bah si ça descend ouais là y'a du fer c'est bon les gars la grotte elle descend wow t'as vu ce qui vient de se passer j'ai alors frère je me suis j'ai glissé j'ai glissé chef j'ai fait attends du coup je peux en profiter voilà pour voir au lieu de creuser je peux ramper pour voir les blocs c'est génial j'avais pas vu le fer là on est là pour récupérer deuxième épisode on y va tranquillement voilà ah vas-y je vais descendre j'aurais vraiment du faire un saut d'eau je regrette déjà oh de l'or de l'or et vous voyez ça cache pas mal la vue le corps alors c'est réaliste c'est vraiment bien fait pour le coup c'est super sympa mais ah oui je me suis pas fait de bouclier non plus oh c'est pour ça moi que je je suis à deux doigts de mourir faut faire attention quand même ok je sécurise oh lolo lolo oh lolo lolo et on arrive sur une couche négative ok alors les gars ce qu'on va faire c'est très simple je récupère les minerais qu'il y a ici oh là aussi ça descend ah ouais ok y'a de quoi faire y'a de quoi faire les amis oh là là épisode un peu plus long que ce que je vais faire d'habitude c'est pour vous c'est cadeau ce qu'on va faire je récupère tous les minerais là d'accord hop ensuite je remonte je m'équipe avec bouclier saut d'eau et on descend et on explore alors les amis je vous retrouve puisque je suis de nouveau à la base donc je me suis fait un un saut et je suis face à un problème alors attendez bon déjà putain y'a encore pas mal de monstres bonjour bon bref allez bref je suis en train de faire cuire tout l'argile tout ça je me suis fait un saut donc et j'ai voulu me faire un bouclier le problème c'est que je ne trouve pas le craft du bouclier alors qu'en théorie j'ai ce qu'il faut et j'ai tenté de faire ça je crois et regardez ça me fait une amélioration bois vert fer marche gauche plus clic droit sur un bloc de stockage en bois pour le convertir en un bloc de stockage de fer je propose qu'on essaye je ne sais pas ce que c'est donc évidemment ça vient des modes amélioration bois vert fer alors on va éviter de condamner ce coffre j'ai l'impression que ça va faire quelque chose de très bizarre donc ce que je vais faire c'est que je vais recraster un coffre on va découvrir c'est particulier hop donc on va faire un test ensemble tac je mets le coffre ici j'ai fait clic droit plus ou plus ok ça change rien si je le mets dedans d'accord d'accord c'est un truc qui ne sert à rien ça fait plaisir clic droit clic gauche rien du tout ah non match gauche clic droit attendez bougez pas je vais se tromper donc match gauche clic droit et ça fait what et je peux choisir le type d'écran et ça fait des coffres géants ok écran en une seule page écran défilant alors oh ah ouais et ça fait un big coffre ah oui d'accord ah oui là on est sur quelque chose ah ouais ah ça fait plaise ah ça ça fait plaise ok une très belle découverte je suis pas du tout déçu alors j'aimerais quand même pouvoir faire un bouclier il n'empêche que je ne sais plus comment crafter de bouclier je comprends pas pourtant il faut bien du fer et du bois je comprends pas pourquoi il ne propose pas le bouclier ah voilà ah bah tout simplement parce que j'avais pas assez de bois ok ok du coup et en plus j'ai deux types de bouclier regarde pourtant c'est exactement les mêmes oh regardez un couteau en fer on va se régaler bon bref ok j'ai ce qu'il faut les gars je suis épaté enfin je suis épaté je suis vraiment curieux vous avez vu tellement de choses pas mal de découvertes déjà pour ce début d'épisode ça fait plaisir donc j'ai ce qu'il me faut je suis stuffé j'ai un seau bientôt un seau d'eau et puis voilà quoi je vais garder les bâtons sur moi si je dois me refaire des torches en bas je vais me buter l'araignée vous savez pourquoi ça va me faire de la ficelle la ficelle ça fait de la laine et la laine ça fait des lits oh tu te détends voilà avec une ficelle on va pas aller loin mais c'est déjà un bon début bon de toute façon à mon avis on recroisera des moutons en temps et en heure allez du coup on descend dans la mine j'ai d'ailleurs fait une découverte j'ai mis des blocs ici pour me souvenir il y a un enderman bonjour ici c'est une j'ai vu que la grotte continuait alors je suis pas allé plus loin j'ai mis quelques torches mais j'ai vu que la grotte continuait je propose qu'on aille voir tout de suite et on continuera plus tard dans les profondeurs juste pour voir où c'est que ça mène oh là là oh putain ne jamais se niquer et on est dans une faille incroyable attendez juste pour pas que je me perde voilà comme ça je sais que je viens de là what après si ça se trouve ça relie l'autre grotte justement donc ça c'est pas mal je pense même que ça se relie ouais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est magnifique mais c'est magnifique une fleur sporifère magnifique ok là on arrive sur les couches négatives bon maintenant j'ai un bouclier ça c'est pas mal ah oui le bouclier il va bien me cacher la vue t'sais bonjour bon le bouclier c'est surtout pour les squelettes waouh ah waouh détends toi il y a plein de minerais ok on va sécuriser ça a l'air relativement tranquille il y a de la lave le seau d'eau bien sûr on récupère de l'eau sinon je le ferai jamais il y a du lapis ok bon tout ce qui est minage de minerais ça je peux très bien faire ça en off pour pas trop vous embêter il y a pas mal de fer ça c'est cool là on va déjà sécuriser une cascade d'eau oh mais c'est vraiment magnifique alors là par contre les grottes sont très très belles et ça me fait très plaisir ça me réconforte avec minecraft 1.19 de manière générale ok je vais couper la source d'eau là si c'est possible comment je peux faire voilà soyons malins il y a du charbon très bien on a oh la 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 des poulpes colorées c'est magnifique c'est magnifique c'est c'est très joli et là bas il y a de l'aluminium euh de l'aluminium du excusez moi je joue trop à planet crafter du de la métisse bref j'ai failli regarder l'enderman dans les yeux je vais pas vous mentir allez MLG c'est le défi du jour voilà les copains je sais toujours en faire voilà le défi du jour est validé quand même évidemment je vais pas faire ça avec tous les objets de l'inventaire mais c'est fait allez je récupère un peu de fer histoire de dire qu'on récupère du fer en vidéo hop voilà c'est pas mal par contre ouais les grottes ça part dans tous les sens donc c'est assez compliqué ça je récupère pas de la redstone tiens et les gars dans notre base on va faire de la redstone un peu enfin pas des trucs je sais pas encore mais moi je veux qu'on fasse de la redstone dans notre maison j'ai envie de m'amuser à ce niveau là donc voilà on va faire des petits systèmes des petits automatismes ou des ou des portes automatiques ou je sais pas quoi enfin bref pourquoi je peux pas poser de torches voilà ok ok ça part dans tous les sens moi ce qui m'intrigue c'est d'aller vers là bas voilà je vous le dis oh alors qu'est-ce que ce bruit oh on va éviter d'aller dans la lave on va éviter de mourir de manière générale voilà c'est le seul moyen ok oh merde c'est bon ok ça c'est cool allez on descend on éclaire je sens que je vais me paumer j'espère que ça vous dérange pas que l'épisode soit un petit peu plus long que que la vingtaine de minutes on va dire que je vais essayer de privilégier mais là pour le coup c'est un petit peu exceptionnel ok y'a de la clé partout mais c'est incroyable alors que j'ai de la clé je parle bien de l'argile du coup c'est un petit peu mon côté anglophone qui ressort là ça descend de ouf par contre par contre ces bruits ça me fait trop peur j'ai l'impression qu'il y a un monstre qui me saute dessus on est à la couche 7 on est même pas en couche négative je suis dégoûté et là ça descend de malade qu'est-ce que c'est que ça y'a du bois racine de palétuvier ok bah écoutez je continue je continue j'ai plus de charbon j'aurais dû en miner ah faut que je refasse des torches il me faut du charbon j'ai envie de descendre là en même temps ouais 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 comment se perdre y'a un zombie ici un squelette là-bas oh là là je suis je me suis mis dans un bourbier c'est affolant bon fous-moi la paix toi voilà ça c'est le danger du rollback voilà ça c'est vraiment le truc qui me fait peur parce qu'il y a encore un zombie ça va mais 10 monstres sur toi là ça va être un peu complexe là y'a du charbon ok c'est bon j'ai de quoi faire hop on peut se refaire des torches sans aucun soucis eh ben quelle aventure les amis j'espère que vous aimez bien ah bah oui du coup le bouclier le bouclier il est incassable incroyable ah ouais du coup ça paraît vraiment cheaté wow ok on vient de trouver une structure c'est incroyable là c'est incroyable allez qu'est-ce qu'on a on a des coffres barrel booty oh alors on a des bouquins on a augmente la vitesse d'extraction de l'outil alors ça ça part direct clairement bah écoute on va arranger on va prendre ça sera bien plus simple les belles lumineuses on prend le papier on prend bon l'argile évidemment on va prendre le cuivre brut ok et là une épée en fer on s'en fiche ok très bien dans les fours y'a rien là y'a rien ok et ben ultra stylé pas très utile du coup on peut supputer du coup que des aventuriers soient passés par là euh je pense est-ce que c'est une bonne supputation moi je pense que je remonterai pas tant qu'on a pas de diamants en vrai j'ai l'impression que c'est bien parti je sais pas ce que vous en pensez après là par contre le problème c'est que je vais vraiment me perdre et ça c'est un petit problème majeur oh la 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 de la lave oh oh la 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 j'ai un seau d'eau ça c'est cool ouais heureusement que j'ai un seau d'eau on est couche moins 50 ben les gars je pense qu'on attendez mais là on va trouver du diamant là non couche moins 54 c'est la couche du diams non oh la pioche elle mine ultra vite en plus ok et ben les amis vous savez quoi je pense que ça pouvait pas mieux tomber forcément cet épisode est un peu plus long du coup comme dit que que les autres enfin que les autres du coup j'ai fait qu'un seul épisode mais j'espère qu'il vous a plu on va s'en arrêter là moi je vais quand même sécuriser du mieux que possible la zone on va s'en arrêter là pour cet épisode et moi je vais tout simplement miner en off alors je vais chercher sur internet c'est quoi la couche du diamant parce que j'ai complètement zappé et je vais miner en off tout simplement et je vous retrouverai dans le prochain épisode on sortira d'ici je pense parce que j'ai pas envie de vous enchaîner deux épisodes dans les grottes très clairement donc prochain épisode on sera dehors si tout va bien mais tout va bien aller vous inquiétez pas et donc je vais miner en off et je vais essayer de récupérer du diamant autant que possible faites moi confiance et puis voilà prochain épisode on sortira si j'ai pas de diamant j'ai le seum mais c'est pas grave c'est les risques du métier mais donc voilà j'espère que vous avez kiffé cet épisode malgré que c'est un petit peu claustrophobique n'oubliez pas le pouce bleu et à très vite pour la suite de nos aventures c'était Mkolo plein de bisous waouh on va faire gaffe quand même on tout peut aller très vite allez ciao tout le monde on va faire gaffe 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 on va faire gaffe